bonjour à tous mes chers amis cancers donc cette vidéo est pour vous j'ai fait ce tirage pour mars 2018 donc là exceptionnellement ce mois ci j'ai fait un tirage par signes astrologiques parce que depuis le début de l'année ça brasse pour beaucoup d'entre vous ça déménage notamment au niveau de ces pleines lunes celle qu'on a eu fin janvier et celle qu'on a eu début mars qui sont les deux dans une vibration 16 de vibration 16 qui est dans le tarot l'arcane de la maison vieux et dans les lettres ébraniques l'arcane de haïn donc pour résumer en fait j'ai envie de vous dire avec mes mots c'est peu il ya des choses qui se détruisent pour certains vous avez vraiment l'impression que votre monde s'écroule et donc quand on a des constructions qui sont basées sur l'ego sur l'illusion et bien on a des avertissements un petit peu où dieu nous met un petit doigt juste devant nous pour en fait nous faire un petit peu nous écouler certaines certaines choses parce que nous devons pour construire un monde sur des bases solides que ce soit dans votre vie ou dans le général je parle là du collectif et bien pour construire un nouveau monde il faut détruire l'ancien voilà et reconstruire avec des bases plus saines plus authentique plus vrai voilà donc alors c'est tirage collectif et là on est vraiment pour vous mes chers amis cancers ok c'est là ou alors je sens alors là je sens je sens il y avait des fonds là donc il ya des personnes qui sont cancers qui ont perdu en fait des proches récemment et donc là vraiment ça va parler à quelques-uns je le sais il ya vraiment vu ce que je vais dire mais je suis aussi des communications avec des fonds donc là je souris parce que je suis dans leurs énergies il ya des cocos qui sont qui sont amenés vers certains d'entre vous soyez rassurés certains de votre défunt qui sont qui sont partis dans cet autre monde invisible vont bien ils sont là pour certains c'est très frais donc au niveau de ces décès qui sont là il ya je pense qu'il ya quelqu'un qui il ya un défunt qui est là qui je pense c'est dessinateur dessinateur ou je sais pas comme on dit l'architecte quand je vois beaucoup de trés ils montrent ils montrent des trés c'est pas graphiste ce qui font des schémas là je trouve pas mon mot parce que je ressens les vibrations mais bon en tout cas voilà il est là c'était normal donc voilà en tout cas pour la personne si la personne voit la vidéo ou si ça vous parle par rapport à quelqu'un va transmettre le message vous faites partager la vidéo je sens beaucoup de joie beaucoup d'amour de cette personne il y a une dame aussi qui est là je sens très loin je sens le secteur de j'ai l'impression vers peut-être dans le coin de toulouse ou en tout cas dans ce grand secteur là elle est décédée dans le cancer et là c'est vraiment entre la gorge en fait 100 cancer de la gorge soit en tout cas j'ai l'impression que c'était une ancienne fumeuse bon alors mes chers amis défunt je vous envoie beaucoup d'amour je vais rentrer sur la les coucous sont passés et là vraiment on va continuer les vidéos d'ordre général en tout cas j'ai fait passer j'ai fait passer un petit peu le message ok merci elle a une fille j'entends excusez moi je veux de répéter ce qu'on montre elle a une fille voilà bisous d'amour allez je me concentre pour ce tirage il y a un lien avec des capricorns aussi alors voilà donc là il y a un côté un tristesse un petit peu qui qui ressort donc c'est sûr que s'il ya des personnes qui ont qui ont perdu des proches comme on le montre l'arbre il ya ce travail d'acceptation parfois il ya la colère qui vient et avant justement l'acceptation donc ensuite c'est le travail de deuil donc ça c'est une étape une étape de vie qui prendra son temps en fonction des personnes ensuite il y a une crise pour pas mal d'entre vous au niveau c'est marrant parce que cette carte est sortie je vais pas dire dans pratiquement tous les tirages mais dans beaucoup de tirages de ce mois c'est donc en fait il ya pas mal de cancers qui une crise au niveau professionnel et donc financier la vie vous parait beaucoup très dur vous êtes d'une sensibilité aussi extrême et par rapport à cette sensibilité en même temps il ya une difficulté pour beaucoup d'entre vous à gérer en fait votre vos émotions et votre système émotionnel et à vous sentir un petit peu quand incompris ou mal à l'aise dans ce monde dans ce moment très avant que je brasse les cartes c'est le côté où parfois vous pouvez vous pouvez être pour certains certaines très stressé très angoissé parce que vous avez cette sensibilité et en fait on m'a montré avant que je fasse que je mette homme sur la caméra vous montrez qu'il y avait beaucoup de cancers donc hommes femmes qui ont une attitude qui est la suivante alors consciemment ou inconsciemment il ya ce désir parce que vous êtes très dans les émotions l'amour il ya ce désir de correspondre à l'autre de vouloir plaire à l'autre et donc du coup il ya une peur du jugement de l'autre comment on peut vous voir comment on peut vous juger comment on peut vous vous aimer et donc il ya vraiment ce désir de satisfaire l'autre et d'être aimé par l'autre au niveau de vous beaucoup d'entre vous de mes chers amis cancer et là on vous demande de davantage vous aimer à vous c'est très important pour vous voir mes amis cancer parce que comme ça vous n'irez pas dans des âmes c'est même pas là qu'elles soient dans les situations pour certains certaines difficiles mais c'est même pas c'est que du coup vous vous acceptez des fois des situations de blocage relationnel vous pensez que vous méritez parfois ce que vous méritez et en fait là on me montre que vraiment c'est bien une histoire de croyance donc là dans votre caractère dans votre manière de fonctionner au niveau de vos pensées bien là ils sont un petit peu de comme on dit de dans les vieilles énergies et donc là il ya des manières de fonctionner de penser qu'il faudrait changer c'est important je vous le rappelle ce que l'on vit dans la vie de tous les jours ce sont on attire à nous en fait on attire à nous nos expériences de vie les personnes que l'on croise en fonction de ce que l'on aimait point de vue de nos énergies de nos vibrations et en fait qu'est ce que l'on aimait point de vue de nos énergies de nos vibrations on est mis en fonction de nos pensées parce que nos pensées créent nos émotions et donc il ya souvent les pensées conscientes et puis quasiment tout le temps les pensées inconscientes et là en fait on montre pour vous mes chers amis cancer qu'il est important d'aller libérer ce qu'il y a dans votre inconscient beaucoup d'entre vous vivent des insatisfactions dans les relations personnelles et dans la situation professionnelle et financière d'accord mais là ça parle aussi au niveau au personnel et donc en fait vous vous satisfaites trop en fait les guides m'en montre là de ce que vous vivez et et du coup vous avez consciemment et inconsciemment pour beaucoup d'entre vous un fonctionnement de victime voilà le schéma victime bourreau et là en fait les êtres de lumière vous demandent de sortir de ce schéma là donc là vous voyez sur l'image ici que vous avez on a qui pleure que l'intérieur de ce de cet oeil il y a un coeur et quand vous ici il y a un coeur aussi donc en fait ça montre ces étapes de vie ces épreuves certains que vous devez passer ces expériences sont parfois pour être déçu par les gens déçu par les situations et donc attristé et en fait là c'est un clin d'oeil de vos guides c'est pour ça où là au moment parce que j'ai quelqu'un qui à côté de moi enfin j'ai du monde enlèche du monde avec moi qui me dit que c'est pour ça aussi qu'il y avait vraiment le soutien des guides en début c'est pour vous aider des guides et de certains des fins c'est pour vous aider en fait à passer certaines étapes de vie par lesquelles vous êtes là actuellement certains qui y rentrent certains qui y sont depuis un petit moment d'autres depuis plus longuement et là il ya vraiment un gros clin d'oeil qui est là de vos guides qui vous dit que ils vous voient ils vous voient pleurer ils vous apportent leur soutien leur aide mais ils ne peuvent pas tout faire à votre place et donc là ils veulent que vous vous réveillez un petit peu et que vous prenez conscience que tant que vous êtes dans les schémas de victimes consciemment ou inconsciemment tant que vous êtes à trop vous morfondre et à ne pas vous aimer assez à ne pas vous donner les moyens de de vous de prendre une nouvelle direction dans votre vie et bien ça va continuer un petit peu comme ça actuellement donc il ya aussi tant que vous ne changez pas certaines de vos croyances les croyances qui sont fausses les croyances qui sont limitantes et bien vous allez attirer à vous les mêmes relations les mêmes expériences où on dit même dans le côté blocage que j'exprimais tout à l'heure on montre les vides voilà donc pour certaines personnes le côté célibat là un moment par exemple une une dame alors je sais pas si c'est une catégorie dans plusieurs femmes comme ça mais en tout cas là on montre une dame dans les 45 50 ans qui est célibataire depuis un moment et en fait là le message dédié pour cette personne si vous regardez par hasard cette cette vidéo et ben c'est justement que que le prince charmant il n'existe pas voilà donc c'est vraiment le message des guides le prince charmant n'existe pas et que il ya vraiment apprendre à sortir de de cette illusion dans laquelle on nous berce depuis enfant et que il nécessaire de comprendre comment attirer l'autre à soi s'il ya trop de peur chez vous parce que c'est ce qu'on montre s'il ya trop de peur chez vous et bien vous mettez des barrages énergétique à attirer l'amour mais dans votre vie voilà bon j'ai pas épiloguer parce que c'est ça va prendre beaucoup de temps sinon donc ensuite il ya des pour des personnes qui attendent des crédits des réponses de débloquer de l'argent qui attendent des rentrées d'argent diverses il peut y avoir des retards il peut y avoir des ralentissements aussi dans les dans les flux financiers il peut y avoir quelques petites étoiles certains au niveau au niveau financier donc là le conseil qui est donné par par le tarot c'est de remercier pour pour tout ce que vous avez dans la vie et surtout quand ça ne va pas d'accord remercier donc si vous voulez plus d'argent ben remercier pour l'abondance financière et matérielle dans votre vie et là j'en profite pour vous le dire si c'est pour l'amour ben remercier pour tout ce qui est d'ordre amour inconditionnel dans votre vie si c'est pour la santé remercier pour tout ce qui est déjà en santé dans votre vie on fait ça pour chacun chaque thème mais là c'est vraiment sur le plan matériel et surtout financier donc remercier pour tout ce que vous avez déjà d'argent et d'abondance sous toutes ses formes et pour certains il est vraiment nécessaire de prendre conscience que il faut arrêter certaines dépenses et qu'il faut arriver aussi à arrêter certains achats compulsifs parce que beaucoup de cancers vous êtes vraiment dans ce monde des émotions trop gérés par vos émotions donc là c'est on vous propose même de faire papier stylo une liste de recettes une liste de vos dépenses et vraiment de même au niveau des recettes de voir dans quel secteur vous dépensez le plus et de voir que en fait il ya certains achats qui mériteraient d'être revus à la baisse comme me disent vos guides voilà on va continuer mais hop alors mes chers amis quand c'est il y en a qui sont dans des situations stagnantes là vous le font tout le monde on voit plein d'amour je sens vraiment que c'est pas évident certains il y en a qui qui se sentent vraiment bloqués dans leur vie là vraiment j'ai envie de vous dire il ya des lois dans l'univers si on les apprend pas à l'école on n'a pas le mode d'emploi dans tout ça mais allez voir les lois des lignes les lois spirituelles parce que si on ne les connaît pas comme par exemple la loi de la gravité qui fait que j'ai un stylo si je le lâche il tombe ok c'est comme ça je vais pas dire oh mon dieu mon stylo il tombe c'est chiant comment ça se fait c'est pénible je veux qu'il reste en haut non il fait que tomber pour certaines choses que vous vivez c'est un petit peu pareil vous ne maîtrisez pas vous ne connaissez pas ces lois comme la loi de la gravité donc vous vous morfondez un petit peu comme on en montre certains certaines là c'est plus certain vous bloquez vous êtes dans des situations d'entrave et en fait c'est une série vous pouvez le grand berger avoir des pensées négatives de l'étonisation voilà de pauvre vous un petit peu comme on me dit c'est cette histoire des lois divines que vous ne maîtrisez pas et donc là je vous dis c'est comme si vous ne saviez pas qu'il existe la loi de la gravité que vous cherchez à faire tenir le stylo ici c'est à dire si vous le lâchez est-ce qu'il tient tout seul mais non il y a la loi de la gravité s'attendre et donc vous vous direz ah mais non c'est pas juste pourtant j'ai mis du coeur de l'ouvrage je veux vraiment je veux vraiment que ça tienne de tout mon coeur mais oui mais non ça marche pas comme ça il y a des lois donc c'est vraiment un message du livre ce qu'il vous montre il y en a beaucoup parce que là je le sens juste dans mon dos donc il peut y avoir des personnes qui ont des douleurs dans les cervicales dans le dos il y a une sensibilité qui est là et ça c'est votre grand coeur votre sensibilité émotionnelle vraiment donc du coup vous êtes aussi très marqué à fleur de peau aussi pour certains très marqué par les trahisons mais trahisons c'est même les sensibilités en fait c'est à dire que vous avez cette douceur et donc vous la retrouvez pas en fait chez tout le monde à l'extérieur et du coup ça vous paraît un petit peu violent des fois donc suivant les comportements des autres les réflexions des gens et bien ça peut vraiment vous affecter dans votre chakra du coeur qui est au centre de la poitrine et donc en fait c'est derrière vraiment dans le chakra du coeur que je sens un petit peu du coup ça s'encrafe parce que vous êtes un petit peu trop à fleur de peau pour certains et marqué par ces jugements en fait voilà alors donc pour beaucoup d'entre vous si vous avez une fille en enfant là elle est au coeur du tirage donc les enfants des enfants en tout cas si vous avez des filles une fille voire des filles prennent la place dans tout le tirage donc il y a des choses qui se passent qui sont assez importantes on va aller voir ok ça peut être aussi pour les hommes célibataires ça peut être aussi une femme que je ne peux vous ça peut être aussi une jeune fille dans votre entourage la fille d'un ami d'une amie ou alors une nièce une jeune cousine une soeur on va aller voir en tout cas elle est vraiment au coeur du tirage cette jeune fille parfois ça peut être même des bébés des enfants d'accord donc ça peut être aussi des naissances des petites filles aussi parce que je sentais quelque chose de très beau aussi ok donc bon là ça nous montre bien donc c'est vraiment ça là ça confirme je ne vais pas épiloguer mais ça confirme vraiment ce qu'on m'a montré dans le domaine affectif les personnes qui n'ont pas ce qu'elles souhaitent c'est l'histoire du stylo vous ne maîtrisez pas et toutes les lois vous ne les connaissez pas vous les maîtrisez peut-être pas ou mal et donc il y a vraiment ce côté de victimisation donc qui fait que en fait pour beaucoup vous pouvez vous sentir sur le domaine sentimental donc que vous soyez en couple ou pas en couple vous sentir un petit peu c'est comme si ce que vous aviez semé il y avait des mauvaises récoltes ou alors pas des récoltes assez satisfaisantes donc là on vous demande vraiment de vous réveiller de faire vraiment un point et un constat de ce qui va, ce qui ne va pas et il faut vraiment passer à l'action pour changer les choses donc là je vous amènerai vers des lois telles que la loi de l'attraction et la loi de la résonance il y a vraiment des livres audio accessibles aussi sur Youtube donc tout ce qui est de Jerry et Esther X il y a une conférence qui s'appelle le vortex, la re-attraction de Jerry et Esther X le collectif d'Abraham alors X ça s'écrit H-I-C-K-I-S pardon H-I-C-K-S donc allez vraiment là-dedans c'est nécessaire là pour vous vraiment d'aller dans un développement personnel et spirituel pour vraiment grandir en conscience sinon vous allez être bloqué pour d'autres alors je sens vraiment soit il y a une préparation de mariage soit c'est clair là je le sens pour beaucoup en tout cas certains il y a vraiment des mariages alors fiancé mais vraiment mariage je le sens bien je le sens bien je le sens des cérémonies des rituels sacrés dans les églises et tout ça donc là il y a des très belles réussites en amour et dont notamment je sens même des recompositions des familles recomposées où il y a déjà voilà où il y a déjà en fait des enfants et donc je sens vraiment des couples qui se marient et là je sens vraiment je la sens vraiment de très près je sens aussi une mariée donc là celle que je sens elle est plus brune, châtain cheveux mélange je dirais brun, châtain un petit peu foncé et en tout cas elle a une fille alors soit c'est sa fille soit c'est la fille de son mari de la personne qu'elle va épouser et là il y a un lien fort voilà c'est très bon c'est très beau en tout cas c'est vraiment et donc toujours pareil sur certaines personnes qui se marient on voit qu'il y a quand même un petit peu de jalousie un petit peu autour de vous ou des fois des cancans des petits commérages bon prenez du recul face à ça travaillez sur le non-jugement puis du moment que vous vous aimez bon ben voilà le reste n'a pas n'a pas d'importance mais après chez certaines personnes c'est aussi inconsciemment en fait qu'elles peuvent éprouver ces petits sentiments de jalousie un petit peu autour de vous parce qu'elles n'ont pas n'ont pas ce que vous avez ou ce que vous vivez et peuvent un petit peu vous jalouser alors consciemment ou inconsciemment c'est pas forcément c'est pas méchant volontairement mais ces personnes là en tout cas au moins une dans votre entourage ben c'est en fait elle a pas encore compris qu'au lieu de jalousie il faut il faut prendre ces personnes pour exemple mais il y a vraiment un côté très doux en fait finalement il y a dans les personnes en tout cas dans le niveau des femmes qui se marient qui se marient qui se fiancent il y a les sérémonies donc là ça confirme que pour pas mal d'entre vous il y a vraiment à affronter des épreuves aussi tout à l'heure je vous ai parlé des cervicales de mon dos de ce côté émotionnel je vous ai parlé des peurs je vous ai parlé du stress des tristesses et en fait c'est toute cette sphère émotionnelle qui crée en fait alors pour certains un mal-être d'accord et pour d'autres vraiment des problèmes de santé donc apprenez vraiment à gérer la clé c'est vos émotions apprenez vraiment à gérer vos émotions comment sortir de colère comment sortir de peur comment sortir de tristesse comment sortir de ces souffrances affectives pour les personnes qui sont dans le célibat et donc là c'est vraiment là j'ai fait un petit bonhomme qui médite avec les petits chakras avec les cœurs ouais excusez-moi donc c'est vraiment aussi travailler sur la relaxation la méditation qui améliore aussi la santé en tout cas il y a la notion dans cette carte de se re-ancrer à la mère terre de se réaligner et de se recentrer vraiment au cœur de soi faire la paix avec soi-même là c'est important si vous voulez pour les personnes qui sont en mauvais état physique pour adopter un changement de comportement d'attitude qui va générer une meilleure santé et donc en fait on voit vraiment que certains d'entre vous vous êtes dans des blocages paralysants il y a vraiment des peurs il y a ces peurs on a eu la coupe on a eu les croyances on a eu le côté l'utilisation là il y a vraiment des peurs et en fait on voit bien que c'est pas dans le domaine c'est pas dans le domaine professionnel ou relationnel social général c'est vraiment dans le domaine affectif et là on est vraiment dans cette carte on est vraiment dans la sphère de la santé physique et psychique donc ces peurs viennent vous paralyser ces peurs viennent vous bloquer donc là c'est à vous vraiment d'aller vraiment accepter d'aller vous mettre face à vos peurs et qu'est-ce que cette peur va vous montrer et d'aller la descendre un petit peu cette peur ou la comprendre pour prendre le message et hop changer modifier la donne on quitte la peur on va dans la confiance ok et là on voit qu'en fait puisque là on est dans le domaine relationnel mais on voit que les deux sont liés c'est marrant parce qu'on est dans le domaine relationnel on a le mal-être et la maladie et on est dans le domaine santé psychique physique et on a les peurs limitantes on aurait pu dire que ces deux cartes auraient pu s'inverser c'est-à-dire dans le relationnel des peurs au niveau affectif et dans la santé la maladie mais le fait qu'elle soit vraiment positionnée de cette manière ça nous montre bien l'interaction entre le corps âme-esprit on n'est pas qu'un corps et notre esprit notre âme n'est pas séparé de notre corps donc quand on a des problèmes de santé c'est relié à nos émotions et donc à l'environnement aussi qu'est-ce que l'on vit avec certaines personnes et l'environnement et donc de là ça va générer des problèmes de santé ces problèmes de santé là ce que ça nous montre c'est qu'ils peuvent être physiques ou psychiques parce qu'on a des peurs qui nous paralysent trop au niveau affectif pour beaucoup de personnes c'est une limite et en fait là ça me confirme bien ce que ça me confirme c'est qu'en fait là elle tombe à l'envers parce qu'elle a une signification différente mais on voit un petit peu ce petit bonhomme qui s'inquiète et qui se gratte la tête qui se ronge un petit peu il y a les petites souris qui sont là et puis en fait il y a le côté que cette carte qui est alors là on est dans le domaine professionnel elle nous dit que vous avez dans votre entourage des relations qui viennent vous ranger qui viennent vous stresser qui viennent on dit carrément vous déprimez pour certains et qu'il faut sortir de ces schémas de pensée et qu'il faut vraiment affronter aussi le relationnel comme je vous ai dit ou suivant les autres comment ils agissent avec vous bah là en fait dans le professionnel aussi des fois il y a des comportements qui manquent de respire envers vous ou en tout cas c'est comme ça que vous le percevez donc soit acceptez que les gens ne soient pas dans votre sensibilité et arrondissent moins les angles que vous donc soyez moins sensibles voire un petit peu susceptibles ou alors si c'est un petit peu trop violent mettez les limites mais apprenez à dire les choses acceptez de ne pas être forcément aimé mais mettez aimez-vous aimez-vous et donc pour s'aimer soi des fois il faut accepter de ne pas être aimé et de mettre les limites avec les autres pour certains il s'agit de relations karmiques donc dans les relations karmiques c'est justement comme ces leçons ces enseignements que je viens de vous donner vous les vivez parce qu'elles sont là pour vous enseigner quelque chose pour vous faire grandir dans une certaine direction voilà et donc on voit bien quand même l'aspect relationnel qui est là qui n'est pas forcément agréable au niveau de alors là j'ai plus l'impression de sentir une grossesse aussi donc il y a certaines femmes enceintes qui attendent donc justement une petite fille qui vont se trouver un petit peu fatiguées un petit peu même angoissées lâcher prise ça va vraiment bien se passer moi au niveau de la grossesse je perçois vraiment une bonne et belle évolution par contre voilà je veux dire le pétus il tient bien c'est ce qu'on me montre si ça parle à certaines par contre c'est simplement accepter de vous reposer et là encore une fois je vous ramène aussi sur la gestion des émotions là c'est vraiment mieux gérer ces émotions donc on voit on a une des meilleures cartes du jeu là au dessus une réussite un accomplissement au niveau du couple donc couple amour donc famille aussi donc pour moi pour des personnes qui sont enceintes et notamment de petites filles et bien ça va bien se passer mais il faut vraiment se reposer aussi vous prenez conscience aussi que le corps a ses limites et que c'est déjà la naissance du futur parent de la future maman que vous allez être pour celles qui sont enceintes pour la première fois pour celles qui ont déjà été enceintes vous le savez le corps aussi a ses limites et puis l'enfant prend aussi de l'énergie et donc il faut prendre soin de soi donc là vraiment dans le conseil qui est donné c'est que pour certaines personnes qui sont enceintes vous vous devez changer de comportement c'est à dire moins vous occupez des autres comme vous l'avez fait jusqu'à maintenant que ce soit des amis porter des conseils aider un tel et un tel et plus vraiment vous recentrer sur vous parce que des fois vous mettez j'ai envie de dire trop de coeur à l'ouvrage et trop d'énergie et du coup c'est trop en fait et parfois vous n'avez pas forcément le choix que de continuer un petit peu à aider et donc c'est pour ça que pour certains vous vous sentez certaines pardon vous sentez un petit peu bloqué parce que malgré ce alors on dit ce handicap un petit peu parce que pour certaines personnes là il y a des passages où la grossesse peut être un petit peu handicapante vous devez apprendre à conjuguer en fait la vie active de tous les jours avec votre grossesse mais prenez le temps de vous reposer quand vous pouvez mais ça va bien se passer la base c'est la gestion des émotions voilà alors on va aller voir un petit peu pour ok donc là ça nous confirme aussi ça nous confirme aussi quand je vous disais que pour certains d'entre vous vous avez mal sommé donc vous avez récolté un petit peu mal par rapport au schéma de victimisation par rapport aux lois divines que vous ne connaissez pas pour certains que vous ne maîtrisez pas pour d'autres que vous ne comprenez pas pour d'autres et bien en fait dans l'aspect relationnel aussi il y a vraiment aussi du mécontentement de certains envers soit le conjoint ou enfin le mari ou la femme et pour les personnes célibataires aussi et bien des fois la manière dont on vous traite avec votre sensibilité vous trouvez ça pas juste et donc il y a vraiment de la colère un petit peu et de l'énervement contre les autres donc là c'est un petit peu trop trop négatif dans l'énergie que vous imitez et donc là on vous demande un petit peu de balayer un petit peu devant votre porte et de prendre conscience que c'est un petit peu trop voilà c'est un petit peu trop je pense que là c'est bon on va prendre une dernière carte ici ok donc on est bien là sur le côté couple famille amour donc la grossesse pour celles qui sont enceintes se passe bien celles qui viennent de on va on dit atterrir ok alors attendez je suis bien à d'atterrir je suis bien pour celles qui viennent d'avoir un bébé ou qui ont une petite fille en bas âge ça il y a vraiment même s'il peut y avoir un petit peu des tensions parfois au niveau du couple ça va aller mieux voilà ça va vraiment aller mieux et il y a des personnes justement où il y a des grossesses qui arrivent et puis c'est juste le paradis même si ça peut être un petit peu fatigant éprouvant ces nouvelles contraintes un petit peu ça reste du bonheur donc il y a beaucoup d'amour et de joie et là dans le côté atterri on me dit hop atterri alors là on me montre vraiment des hommes des hommes qui vont vraiment avoir l'arrivée d'un aboutissement certains pour des relationnels des relations que vous entretenez depuis un moment et donc qui vont aboutir vraiment pour certains à un couple et donc avec mon fille plus jeune une femme en tout cas plus jeune il y a vraiment de la joie il y a vraiment une reconnaissance par rapport à vous pour certains hommes certains hommes voilà certains hommes cancer et donc du coup il y a des compliments voilà pour certains il y a de la drague mais en fait j'ai vraiment envie de dire il y a des liens il y a des liens qui sont là et donc quand on vous fait des compliments c'est vraiment sincère et vous voyez qu'il y a un retour que c'est équilibré et là vous êtes très très heureux et donc c'est cette carte qui le montre aussi ces deux personnages qui sont vraiment dans une alors il y a l'amélioration des relations il y a des réconciliations dans le domaine général ça peut être dans des relations professionnelles comme on a pu voir ici ça peut être aussi dans le domaine alors là c'est professionnel mais pas que c'est quand il y a le petit soleil et la petite usine verte c'est que ce sont les domaines professionnels ou relationnels généraux en dehors de l'affectif ça peut l'être mais c'est principalement sur les amitiés les relations autour de nous famille et tout ça donc il y a vraiment une amélioration au niveau de ces relations qu'elles soient professionnelles s'il y avait des situations qui vous rongez jusqu'à maintenant qui vous perturbez qui vous angoissez qui se met en trouble en fait un petit peu avoir le ménage et tout ça des réconciliations qui peuvent se faire qui peuvent se faire donc il y en a qui sont vraiment beaucoup un petit peu en crise il y a des il y a des arrêts maladie qui sont vraiment aux montres donc apprenez à revoir la manière dont vous vous fonctionnez qui est avec votre sensibilité votre grand coeur et que tout le monde n'est pas comme ça et donc il faut mettre un petit peu d'eau dans son loin aussi mais attention ce message n'est pas valable pour tout le monde parce qu'il y a des personnes qui devront apprendre à s'affirmer bon ben voilà c'est un petit peu bon en général on est à 35 minutes donc je vais m'arrêter là voilà si vous souhaitez une guidance personnalisée vous pouvez me contacter via le site internet www.centreharmonie.com www.centreharmonie.com ou alors au 06 30 90 14 74 par sms vous laissez un message je vous rappellerai déjourer un petit peu de temps parce que c'est vrai que pendant que je travaille la journée c'est pas évident sinon quelqu'un me fera pour moi parce que des fois quand j'ai trop de travail quelqu'un me le fait tellement bon je me ressens sur vous allez on va voir un petit tirage pour les émotions alors hop je suis en milieu et c'est celle là qui m'attire ah ben voilà et qui correspond un petit peu à tous les conseils qui sont donnés vous êtes trop méfiant oui vous êtes trop méfiant donc il y a ce côté de jugement relationnel comme j'ai dit avant il y a ce côté méfiant parce que des fois vous ne comprenez pas ce que vous attirez à vous c'est ça là ah le stylo est tombé mince c'est pénible j'en ai marre qu'il fasse que tomber je veux que ça s'arrête c'est situé négatif mais voilà il y a des lois donc là il y a vraiment une nécessité d'aller dans dans les apprentissages de ces lois de l'univers alors qu'est-ce qui est écrit sur mes gardes méfiants ok donc là je vais vous poser des questions vous pourrez pour ceux qui le souhaitent ceux et celles qui le souhaitent vous les écrire et réfléchir donc j'aimerais que vous vous demandiez mes chers amis cancers que s'est-il passé autrefois pour vous rendre méfiants et là j'ai envie de le redire à ce moment là il y a un lien entre certains cancers et certains capricornes voilà à voir encore ça ne parlera pas à tout le monde mais ça parlera à beaucoup aussi et certains donc que s'est-il passé autrefois pour vous rendre méfiant je pense que comme les guides me montrent pour certains on a les relations entre capricornes et cancers il y a eu des choses ensuite vous allez vous demander comment la méfiance vous aide-t-elle ça c'est intéressant parce que c'est constructif comment la méfiance vous aide-t-elle en tirer en fait ce positif de ça d'accord il y a vraiment le lien dans ce commentaire il ne faut pas que je vous donne la réponse il y a un côté aussi intuition là vous vous connectez à votre intuition et ensuite que faut-il pour que vous fassiez de quoi que faut-il pour que vous fassiez de nouveau confiance que faut-il pour que vous fassiez de nouveau confiance maintenant l'affirmation pour vous que je vous propose donc pour ce mois-ci c'est j'apprends par l'expérience à faire des bons choix pour moi-même ça me parle totalement par rapport au tirage les expériences et aux lois de l'univers et aux relations humaines j'apprends par l'expérience à faire des bons choix pour moi-même je fais confiance à mon intuition pour me guider mais voilà j'en parlais juste avant je fais confiance à mon intuition pour me guider tout ira bien tout ira bien oui parce que si vous voyez ce message-là vous aurez compris que tant que vous continuez à vous morfondre ou à avoir ces pensées négatives ces croyances négatives et ces peurs bloquantes que le stylo il tonde et que c'est moche c'est nul c'est pas juste ou c'est triste ou vous en avez marre ça ne va pas vous aider par contre si vous voyez justement ce message oui tout ira bien parce que dans cette vidéo le message il est qu'il y a des lois et que vous devez apprendre à savoir quelles sont ces lois-là et à les appréhender et à mieux comprendre comment la vie marche voilà ensuite on va montrer celle-là en premier je me libère ok donc je me libère je ne sais pas si on voit bien l'image je me libère je me libère de ces vieilles croyances qui m'ont été transmises de génération en génération et qui m'empêchent de m'élever davantage c'est pour ça qu'à un moment donné je parlais de vieille énergie d'accord là il y a tout ce qui est transgénérationnel donc c'est pour ça il y en a ils vivent des épreuves depuis longtemps ces blocages et tout ça je retourne à la source tous ces codages qui me maintiennent dans la peur on a vu la peur avec cette carte-là et les croyances qu'on a vu au début et dans le doute en découvrant la vérité je redeviens maître de ma vie et libre d'avancer je vous le relis je me libère de ces vieilles croyances qui m'ont été transmises de génération en génération et qui m'empêchent de m'élever davantage je retourne à la source tous ces codages qui me maintiennent dans la peur et dans le doute en découvrant la vérité je redeviens maître de ma vie et libre d'avancer et donc ensuite c'est logique on libère et voilà on libère donc ensuite on peut ouvrir sa conscience je n'ai pas vu la carte mais je savais que c'était logique on me le montrait il y avait une succession entre ces deux cartes qui était tout à fait logique et donc constructive on libère d'un côté on prend conscience de nos vieilles croyances de ce transgénérationnel qu'on porte de nos peurs de nos doutes qui nous maintiennent dans une certaine réalité limitée voilà avec des expériences limitées et donc on s'ouvre en conscience regardez là la femme c'est magnifique comment elle s'ouvre c'est magnifique avec cette colombe en même temps cette colombe cet ange c'est juste magnifique j'ouvre ma conscience à la conscience supérieure donc là on parle bien des lois divines aussi donc il y a bien une conscience supérieure il y a bien un soi supérieur que l'ego laisse la place à son soi supérieur ça c'est une affirmation que j'aime beaucoup ainsi je réalise toute ma grandeur et toute mon importance au sein de l'univers le sentiment d'infériorité ne m'appartient plus ça je le sentais beaucoup c'est tout ce qu'on a vu au ciel à copain les schémas victimes bourreaux voilà je retrouve ma conscience et toute ma puissance je m'accepte et je m'aime en ma totalité ma mission est importante et je la vis pleinement donc là pour beaucoup de cancers qui verront cette vidéo c'est les gros travaux là si vous suivez les messages de cette vidéo il faut vraiment vous y mettre je ne sais pas si c'est à vous que je l'ai dit au début de la vidéo oui je crois que je vous ai parlé de Jerry et Strix les lois de l'attraction le vortex allez vraiment vers ça il y a Wayne aussi le docteur Wiener bon il y a pas mal de choses donc ça c'est bon c'est fait et la dernière voilà et là on fait on peut faire ça alors pourquoi on fait faire ça alors d'accord pourquoi on peut faire ça ouais là je sens il faut bien l'écouter en fait mes amis cancer il faut bien écouter vos guides parce que là eux certains ils rigolent pas là mes guides là ce que je fais à côté de moi alors ils rigolent pas pourquoi parce qu'en fait ils voient pour beaucoup de cancer ah j'ai envie de pleurer je ils voient pour beaucoup ils voient la tendresse qu'il y a dans votre coeur et ils voient en même temps vos douleurs et ses souffrances dans son monde pour beaucoup vous ne vous sentez pas à votre place vous ne vous sentez pas assez aimé comme vous devriez être aimé si vous avez ce message venez vers moi je ne peux pas vous forcer mais ce que je peux j'ai envie de pleurer ce que j'ai vraiment envie de vous dire c'est que je pense vous pouvez peut-être le sentir autant de ma voix les êtres de lumière veulent vraiment que vous entendiez ce message gardez l'espoir et allez vraiment vers le développement personnel et spirituel vers ces lois divines grandissez en conscience et si vraiment vous le sentez contactez-moi vraiment pour faire une science individuelle et il y aura vraiment des messages de vos guides que ce soit guide être de lumière ou que ce soit ange, archange sagesse voilà message ou que ce soit des proches à vos défens vraiment il y a une paix à amener dans vos coeurs il y a des compréhensions à amener et c'est important voilà c'est important à transmettre waouh Gaïa Gaïa ben voilà on est exactement sur la même lignée cette carte qui vous confirme qu'il y a nécessité de mieux appréhender les lois les connaître et d'être sage dans vos relations mieux comprendre un petit peu tout ça sagesse savoir compréhension spirituelle voilà ça j'ai déclaré pour vous mes chers amis comme ça je ne sais pas si on voit bien voilà c'est marrant parce qu'on voit un petit peu comme si elle était moi ce que je vois dans cette carte c'est comme si elle était enchaînée voilà parce que c'est ce qu'on me montrait avant et en même temps c'est faire un justement avec la source et cet arbre bien s'enraciner et ne faire qu'un vraiment pour moi il y a vraiment ces trois petits petits cordons qui me font vraiment un rappel au niveau des nadis ce qu'on appelle les nadis Soshuna Ida et Pingala vraiment c'est les méridiens et puis là le côté où vraiment ça appelle comme à l'utérus donc pour vous certaines femmes on touche à la grossesse même des césariennes pour certaines mais en même temps on touche vraiment aux mémoires de l'utérus donc là je vous dirais dans le porté en fait l'humanité aussi en vous mes chères femmes mes chères belles déesses allez voir mes vidéos sur les déesses d'Isis allez voir la vidéo aussi générale du mois de mars ou dans la je trouve la 31 minutes je parle des mythes Isis Osiris mais vraiment allez voir les autres vidéos que j'ai fait sur les déesses d'Isis et la notion d'amour et donc là il y a des bénédictions de l'utérus à faire donc aller vers des méditations des bénédictions de l'utérus aller vers des rituels des bénédictions de l'utérus il y a des mémoires à balayer notamment au niveau transgénérationnel par rapport à la lignée des femmes la lignée des femmes dans votre famille et puis à vous en tant que femme votre regard sur vous votre féminité certaine vous ne vous acceptez pas tel que vous êtes c'est ce qu'on montre c'est important d'accepter votre féminité votre sensibilité et d'en faire votre force pour que cette sensibilité se transforme en sensualité et non pas en crainte de l'homme crainte de l'homme pardon voilà alors la carte de Gaïa est la plus puissante de toutes voilà la carte de Gaïa est la plus puissante de toutes elle montre que vous possédez une puissante connexion spirituelle avec la terre et une grande compréhension de la vie la terre mère vous remercie du respect que vous lui témoignez et de l'amour que vous avez pour les êtres vivants elle vous encourage à répondre autour de vous vos connaissances et votre sagesse avec gentillesse donc ça c'est pour les personnes qui sont déjà dans cette sagesse dans cet amour diffusé d'accord mais là ce qu'on a montré il y a beaucoup de personnes qui sont justement à devoir aller dans cette sagesse il y a cette sensibilité qui est en vous il y a cet amour qui est en vous et qui est cette source de connaissance et de sagesse qui est donc à répondre mais autrement que maintenant autrement qu'en étant dans les peurs paralysantes de la femme par rapport à l'homme autrement que dans le sens où vous vous sentez mal aimé ou mal jugé que vous soyez en couple ou pas en couple par l'autre et où justement là il y a un petit réglage avec le mot amour d'accord et ce côté un petit peu où parfois vous n'êtes pas content ou contente de justement comment on vous traite parce que vous vous ne traiteriez pas les autres comme ça et donc voilà ça touche à ça quand ça vous dit elle vous encourage à répondre autour de vous vos connaissances et votre sagesse avec gentillesse moi ce que je sens aussi dans ces personnes là si on fait ces petits réglages pour mieux vibrer amour pour quitter la peur la tristesse la douleur et la souffrance d'accord vous allez peut-être rencontrer des personnes partageant le même état d'esprit ou bien vous engager dans des actions concrètes et là on va montrer ça pour restaurer l'équilibre et le bien-être de la terre cependant il ne s'agit pas d'une invitation à prêcher continuez simplement d'éclairer le chemin et ce travail de débroussellage j'ai envie de dire c'est nécessaire j'ai fait des vidéos il y a waouh peut-être 5 ans 6 ans qui étaient deux vidéos une première partie et une deuxième partie c'était dans mes premières vidéos donc je pense c'était sur mon autre chaîne je pense que c'est quand vous allez sur la chaîne vous allez voir des vidéos j'aime vous allez en voir deux vieilles ça parle un petit peu de fleurs de jardins et tout ça rafraîchir le jardin ben là vous pouvez aller les écouter parce que ça me parle par rapport à ça donc faites part de alors voilà cependant il ne s'agit pas d'une invitation à prêcher continuez simplement d'éclairer le chemin faites part de votre message uniquement à ceux et celles qui sont prêts à l'entendre et ne craignez pas les modifications actuelles de la terre car tout est voulu et se déroule comme prévu quand je lis tout ça ce que je viens de vous dire on voit vraiment notamment par exemple quand je parlais de la femme qui se marie avec cette fille ou en tout cas de vous je ne sens plus vraiment le lien femme-enfant donc vous mes chères femmes qui sont en rapport avec soit des enfants et notamment une jeune fille plus jeune on voit vraiment que vous transmettez beaucoup de sagesse aussi à soit vos enfants soit votre fille ou vos filles ou en tout cas des filles ou une fille plus jeune là je sens vraiment aussi le côté famille donc vous transmettez des belles valeurs en fait à ces enfants ça je le sens bien notamment à des jeunes filles donc ça peut être aussi des hommes qui transmettent ça à leurs filles ou quoi la seule chose la seule chose dont la déesse mère est besoin c'est d'un peu plus d'amour là j'avais pas vu la fin c'est exactement ce qu'on m'a montré quand je vous ai décrit la carte voilà donc apprendre à mieux aimer apprendre à mieux comprendre comment vous vous fonctionnez que les autres ne fonctionnent pas pareil il y a des réglages par rapport au moins dont je vous envoie sur ma vidéo des déesses d'Isis avec l'amour et bien mes chers amis cancer je vous envoie justement tout mon amour et puis je vous dis à très bientôt et je vous souhaite de belles réalisations namasté de mon coeur à votre coeur je vous envoie tout plein de bisous d'amour voilà